Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, l'élection présidentielle se prépare en Guinée équatoriale. Le fichier électoral est désormais établi pour le scrutin qui devrait avoir lieu cette année 2016. Aucune date n'a encore été fixée. L'Afrique est à la recherche du prochain Einstein. Le Next Einstein Forum se tient actuellement à Dakar au Sénégal en présence notamment de 500 scientifiques de renom et de responsables d'organisations internationales objectifs de promouvoir la recherche scientifique. Et ce mardi 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes. Et à Djibouti, cette journée a servi de cadre pour la remise du Grand Prix du chef de l'État pour la promotion de la femme, une récompense qui consacre le rôle de l'utilité et l'utilité économique et sociale de la femme djiboutienne. Mais avant de développer ces titres, l'opposition nigérienne suspend sa participation au processus électoral alors que le second tour de l'élection présidentielle doit se tenir le 20 mars. La coalition de l'opposition COPA 2016, coalition qui soutient Amahamadou, a annoncé ce mardi son retrait. L'opposition dénonce notamment l'absence de proclamation officielle des résultats du premier tour du 21 février 2016 ainsi que la détention d'Amahamadou. Je vous propose d'écouter Seyni Oumahou opposant arriver à troisième au premier tour de l'élection présidentielle. Le 21 février 2016, les scrutins présidentiels, premier tour, les législatifs se sont déroulés dans un environnement caractérisé par des irrégularités et des fraudes massives jamais connues dans notre pays. La CENI, après cinq jours de tâtonnement et de tergiversation, a transmis le 27 février 2016 les résultats globaux provisoires à la Cour constitutionnelle pour validation. C'est donc avec surprise et indignation que le mardi 8 mars 2016, les Nigériennes et les Nigériens se sont réveillés pour apprendre par les médias publics que le président candidat Issoufou Mahamadou a pris nuitamment un décret portant convocation du corps électoral pour le 20 mars 2016 et l'ouverture de la campagne du second tour de l'élection présidentielle le 8 mars 2016. En tout état de cause, devant le déni de droit dans lequel se trouve notre pays, la COPA tient le président Issoufou Mahamadou et la Cour constitutionnelle pour seuls responsables de la dégradation de la situation sociopolitique au Niger. Après les opérations de recensement électorale qui ont débuté en janvier 2016 en Guinée équatoriale en vue de la présidentielle prévue cette année, le fichier électoral a été complété. Quelques 291 000 électeurs s'étaient inscrits lors de la dernière élection présidentielle en 2009. Le nouveau fichier enregistre un nombre d'inscrits en nette augmentation. C'est un reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale avec les commentaires de Déo Gracia Spodo. Remise officielle du fichier électoral pour l'élection présidentielle en Guinée équatoriale. 323 954 électeurs au plan national et 8086 électeurs de la diaspora. Ce fichier a été remis au président de la République mardi 8 mars 2016 en présence des présidents d'institutions et quelques représentants de quelques partis politiques. En 2009, le fichier électoral était de 291 000 électeurs, une augmentation de 32 000 électeurs par rapport au dernier scrutin. La commission mixte partis politiques-gouvernement veut relever ici la rigueur et la transparence qui a prévalu durant tout le processus du recensement 2016. L'introduction de nouvelles technologies dans la capture des données dans le bureau technique a procuré une meilleure fiabilité des résultats et a facilité énormément les travaux de recensement. Cette première partie du processus électoral équato-guinéen a été menée par une commission mixte composée de représentants du parti au pouvoir et ceux de l'opposition. Les opérations de recensement ont été menées techniquement par le ministère de l'économie et la direction générale des statistiques. Ceci est un préalable à l'élection présidentielle. Vous avez tous travaillé avec patriotisme. J'espère que ce nationalisme, vous allez le démontrer lors de la campagne électorale. A plusieurs reprises, les gens ont exagéré, mais nous devons bien faire les choses. Dans ce pays, il existe des libertés, des droits politiques. Ce que nous devons faire maintenant, c'est le démontrer notre démocratie. Aucun chiffre toutefois sur le nombre de bureaux de vote sur le terrain. La date de l'élection présidentielle n'est pas encore connue. Trois partis de l'opposition, l'union du centre-droit, la convergence pour la démocratie sociale et les citoyens pour l'innovation continuent d'émettre leurs réserves sur le processus. L'élection présidentielle tchadienne approche à grand pas. 14 candidats s'affronteront lors de ce scrutin prévus le 10 avril 2016. La Cour constitutionnelle a validé ce lundi les noms des candidats retenus, dont celui du président Idriss Déby-Hitno ou encore celui du chef de l'opposition, Saleh Kebzabo. Les précisions de Déo Gracia Spodo. Selon la Commission électorale nationale indépendante du Tchad, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 10 avril 2016. 14 candidatures ont été validées lundi 7 mars par le Conseil constitutionnel. 9 autres ont été rejetées, dont celles des 4 femmes en lice pour ce scrutin. Parmi les challengers retenus, le chef de l'État sortant Idriss Déby-Hitno et le leader de l'opposition, Saleh Kebzabo. La surprise, c'est le rejet de la candidature du candidat fédéraliste, Carlegy-Hirongar, l'opposant traditionnel. Jusqu'à là, nous ne comprenons pas sur la base de quelle disposition du code électoral son dossier a été rejeté. Certaines candidatures rejetées ont eu des motifs, justement, il y en a qui, par défaut, par exemple, du paiement de la caution de 10 millions éligés par la loi. À certains, on a notifié, mais le temps du candidat, Carlegy-Hirongar, reste quand même tout. Jusqu'à là, il n'y a pas de motivation juridique qui puisse justifier le rejet de cette candidature. Sur les 13 candidats qui seront face au président Idriss Déby-Hitno au pouvoir depuis 25 ans, seuls deux ont déjà l'expérience de ce type de scrutin. Il s'agit notamment de l'opposant Saleh Kebzabo et de l'ancien premier ministre Kazire Koumakoy. Quant au chef de l'État sortant, habitué aux joutes électorales, il brigue un cinquième mandat de 5 ans, au moment où ses adversaires politiques insistent sur une réintroduction du principe de limitation des mandats présidentiels dans la Constitution. Nous ne courons pas le risque d'affirmer qu'il y a un sentiment de ras-le-bol. Globalement, les Chadiens se montrent fatigués. Les gens l'ont exprimé lors de la journée d'une morte organisée le 24 février dernier. La question de la limitation du mandat présidentiel, les viols perpétrés sur les jeunes filles, dont le dernier cas est celui de Zura, le conflit agriculteur et éleveur dans le sud du Tchad, la mauvaise gestion des ressources pétrolières, assez tellement qui peut aider l'opposition politique à tenir un discours assez consistant pour convaincre l'électorat. Plus de 6 millions d'électeurs tchadiens inscrits sur un fichier biométrique se rendront aux urnes pour choisir parmi les 14 candidats à cette élection présidentielle. Prévu pour 20 jours, la campagne électorale s'étendra du 20 mars au 8 avril 2016. Ouverture ce mardi 8 mars du Next Einstein Forum à Dakar au Sénégal. L'enjeu de la plateforme africaine, défendre le rôle de la jeunesse africaine dans l'innovation scientifique. Et les présidents sénégalais, Makissal et Rwandais, Paul Kagame, ont appelé l'Afrique à entreprendre davantage dans les sciences et les technologies. On écoute le chef de l'État sénégalais, Makissal. Des initiatives comme celle du NEF contribuent à encourager les chercheurs africains à persévérer et à aller encore plus loin sur le chemin de la recherche scientifique. Elles contribuent surtout à susciter le goût de la recherche, de la créativité et de l'innovation chez les plus jeunes. Ces jeunes constituent un potentiel inépuisable pour l'avenir de l'Afrique. Mais pourvu qu'ils soient formés. Sinon, c'est une bombe. Je vous le disais en titre, la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée ce 8 mars 2016 à travers le monde entier. A Djibouti, c'était justement l'occasion pour mettre en lumière le rôle de la femme dans le développement socio-économique du pays. Pays où les Djiboutiennes restent encore profondément sous-représentées au poste de responsabilité. Un reportage d'Olive Adjakotan. Migan Mohamed, Ibo Basha et Fato Osehin remportent le Grand Prix du chef de l'État Ismail Omar Ghele pour la promotion de la femme. Elles ont reçu cette distinction le 8 mars 2016 au Palais du Peuple dans la capitale Djibouti. Migan Mohamed est la première dame qui pratique la plongée sous-marine dans le pays. Ibo Basha est propriétaire d'une agence de voyage et Fato Osehin est l'une des meilleures décoratrices des plages. Des métiers liés à l'essor du tourisme à Djibouti. Je suis très heureuse et c'est un honneur pour moi d'avoir gagné ce prix. J'avais continué à bien décorer les plages pour le plaisir des touristes. La plongée est une activité comme toute activité dessinée à tout le monde. Je ne vois pas pourquoi on va... Non. Moi je dis que tout est à la portée de la femme. Et je suis la preuve même. L'aviation et la compagnie aérienne c'est dans mon sang. Donc j'ai aimé à l'âge très jeune j'ai commencé à Hôtel-Zéler. Après j'ai ouvert une agence de voyage et je vais aussi continuer d'avoir mon propre compagnie bientôt. Les femmes représentent 55% de la population à Guibouti. La loi prévoit au moins 10% de femmes dans les instances de prise de décision. Elles sont également encore peu nombreuses à être chef d'entreprise. Aucun pays ne saurait intégrer le cercle des pays émergents en laissant en rade la frange la plus importante de sa population. La cause des femmes n'est pas seulement le combat des femmes c'est celui de toute nation qui aspirent à un développement durable et équitable. Le Grand Prix du chef de l'État djiboutien Ismail Omar Ghele a été instauré le 8 mars 2000. Une cinquantaine de femmes ont bénéficié de cette distinction en 16 ans d'existence. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité dans un instant. Une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501